Suite aux attaques de la secte islamiste Boko Haram, les 24, 25 et 26 juillet 2014, dans la partie septentrionale du pays, l'armée camerounaise a perdu 24 de ses hommes, parmi lesquels le lieutenant Donkin Kevin, âgé de 26 ans. Il a eu droit à un hommage mérité ce 30 août 2014 à Bafou, dans le département de la Menoye. Des différents témoignages, il en ressort que le lieutenant Donkin Kevin avait un parcours académique et professionnel très brillant. Titulaire d'un master en droit privé en 2009, il entre à l'école militaire interarmée de Yaoundé le 8 novembre 2010. Il obtient tour à tour le brevet parachutiste, le permis militaire dans la catégorie véhicules légers et poids lourds. L'attestation de stage commando niveau 1 et enfin le diplôme de chef de section de l'EMIA. Le 6 décembre 2013 marque la fin de sa formation à l'EMIA. Son choix à l'amphicor est porté vers l'armée de terre. Le 12 février 2014, il est affecté au 34e bataillon d'infanterie motorisée à Kousserie, devenu aujourd'hui le 41e BIM. Il a occupé son poste pendant près de 6 mois avant ce jour fatidique du 25 G 2014. Chrétien convaincu, il disait très souvent que tout ce que Dieu fait est bon. Tomber sur le champ d'honneur, la patrie lui est reconnaissante. La présence du colonel Joseph Gretzop Felefak, conseiller technique au ministère de la Défense, et du colonel Ebenezer Niamey, commandant d'armes de la place, témoigne à suffisance. On dit à Bafou que le bon Dieu ne ferme pas une autre, ça ouvre une autre. Après des honneurs militaires, ses frères d'armes l'ont accompagné vers sa dernière démeure. La parole est à Bafou que le bon Dieu est reconnaissante.